hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog on n'est pas lundi on est mardi je n'ai rien filmé hier ah mais là du coup ça y est je lance un nouveau vlog faut que je vous parle de mes lectures de la semaine je disais ça un peu dans le vlog de la semaine dernière mais du coup j'ai commencé une rencontre au bord de l'eau le tome 2 de jenny colgan et je suis toujours rendu page 65 en fait hier j'ai commencé la série american horror story la nouvelle saison je crois que c'est la saison 9 voilà et j'ai regardé jusqu'à la nuit passée et j'ai rien lu du coup et j'ai les yeux qui piquent parce que je suis fatiguée le réveil était compliqué donc oui celui ci dans le tome 1 on faisait la rencontre de flora et ça qui quittait le cabinet londonien où elle travaillait parce que elle retourne sur son île natale qui est une île entre l'écosse et l'islande elle retourne pour le travail à la base parce que il ya un américain milliardaire qui a décidé de construire un super hôtel restaurant sur l'île et du coup ça plaît pas vraiment aux habitants quoi qu'ils sont très ruraux et tout et voilà quoi ils n'ont pas forcément envie que que des touristes américains viennent tout mettre en l'air quoi donc du coup il n'est pas aidé on va dire sur place il a galère un peu donc il fait appel au cabinet dans lequel travaille flora qui travaille dans un cabinet d'avocats et comme elle est originaire de cette île et bien elle est envoyée là bas avec son boss pour régler la situation bon je vais pas vous en dire plus mais bref c'était super cool j'avais beaucoup aimé c'est un coup de coeur comme tous les jenny colgan d'ailleurs et donc voilà je suis repartie à mur 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 la petite île écossaise et j'ai commencé mais en fait c'est toujours la même chose avec jenny colgan quand on commence on est plongé dans l'ambiance on s'y croirait c'est une bulle cocooning c'est parfait j'oublie ça je suis je suis partie voilà je vis je vis la vie de flora sur cette petite île et c'est tellement mignon j'ai aussi the red scroll of the red scrolls of magic de cassandra claire et de wesley shoo alors celui-là bon j'ai toujours pas avancé je suis chapitre 1 bon je lui dis page j'avais commencé juste pour voir un peu comment c'était sauf que premier chapitre c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a raté près dans les épisodes précédents quoi et voilà ça m'énerve parce que je sais très bien ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et j'aime pas comment c'est comment c'est installé ils font ça pas du tout de manière subtile on a récapitulatif mais voilà c'est pas du tout fait subtilement et c'est ça m'a gavé et je l'ai reposé il faut que je remette parce que c'est une lecture commune avec emily du compte emiboukouam je vous mets dans la barre d'infos et elle elle est rendue chapitre 7 enfin la dernière fois la dernière fois qu'elle a fait un update elle était rendue chapitre 7 donc ça fait quasiment 80 pages pas loin du coup je la rattrape parce que d'habitude c'est moi qui est plus vite qu'elle mais là non parce que en fait j'ai lu ça so kill girls de claire le grand je crois que je rendue j'ai perdu le marque-page je deviens je suis rendue page 140 130 non oui je suis rendue là 140 avec le personnage de marion alors en fait dans ce livre c'est assez spécial c'est assez sombre il ya dès le début en fait on sait ce qui se passe on sait c'est quoi le mystère un peu de l'île donc c'est un peu bizarre je pensais pas que ça allait être comme ça en fait je pensais que ça allait être bon on sait bon déjà faut que je vous rappelle de quoi ça parle sinon vous allez comprendre en gros on suit trois personnages féminins je pense qu'ils ont le même âge qui sont lycéennes donc trois jeunes filles et jeunes femmes qui sont sur l'île de so kill rocks et en fait sur cette île il ya eu de nombreuses jeunes femmes qui ont disparu et ça ça fait des décennies et décennies que ça que ça arrive c'est arrivé que ça continue d'arriver et ça on sait pas trop ce qui se passe et en gros on va suivre un peu leur enquête parce que on sait que c'est paranormal en fait et ça je pensais pas que ça allait avoir un importance capitale dès le début je pensais que ça va être un petit peu subjectif enfin pas subjectif mais implicite on allait avoir des petits indices mais au final on aurait su qu'à la fin quelle créature c'était etc etc alors qu'en fait pas du tout puisqu'on suit donc trois jeunes femmes on a marion qui est la nouvelle parce que son père est mort ça son père est mort et du coup avec sa mère et sa soeur charlotte elle déménage vers sa stall sur l'île pour travailler dans la maison de d'une des plus riches familles de l'île puis après on a zoé qui elle est un peu laissée pour compte parce que elle s'est retournée contre la fille la plus populaire de l'île qui est val la troisième personne qu'on suit zoé elle du coup elle est persuadée que les disparitions des jeunes femmes est liée en fait à la famille de balle elle pense que c'est la faute de balle parce que zoé avait une meilleure amie et du jour au lendemain val est venu voir sa meilleure amie pour lui piquer et sa meilleure amie a disparu juste après mais en gros les personnes qui disparaissent je crois qu'elles ne sont jamais retrouvées donc même pas encore rien vraiment disparu et val donc du coup c'est ben il appelle la queen bee donc vraiment c'est la meuf la plus populaire rayée chez tout la famille très puissante donc voilà même le shérif donc le shérif c'est le père de zoé même le shérif il peut pas faire grand chose contre eux malheureusement mais voilà il ya quand même quelque chose dans cette famille là et en gros ça on le sait dès le début parce qu'on a le point de vue de zoé on a chaque chapitre c'est un point de vue on a point de vue de zoé non pardon de val la queen bee on a son point de vue dès le début et en gros on sait c'est quoi le délire c'est quoi l'histoire avec cette créature surnaturelle et tout et tout donc voilà je pensais que ça allait être un peu plus comment dire secret quoi là en fait non c'est pas vraiment secret c'est le début donc je vous le dis pas parce que comme ça ça vous gâche pas la surprise si vous vous lancez quoi mais ça m'a quand même surprise parce que dès le premier chapitre raconté par val et bien on est au courant de de ce qui se passe avec les femmes qui disparaissent en fait donc voilà ça m'a en plus j'étais beau hein c'est d'accord parce qu'en fait donc marion et sa soeur charlotte arrive et val devient très vite amie avec charlotte et zoé essaye de prévenir charlotte que c'est une très mauvaise idée de devenir amie avec val parce que zoé est persuadée que val a quelque chose à voir avec les disparitions c'est trop bizarre dans la forêt il se passe des trucs c'est super bizarre des trucs un peu paranormaux mais genre personne n'y a rien c'est normal ok et donc zoé prévient charlotte que c'est une mauvaise idée d'être amie avec val mais bon comme c'est un peu une paria personne ne l'écoute et au final charlotte la soeur de marion disparaît et voilà moi je suis rendue au moment bah là au moment où je suis là elle a disparu je vais continuer aujourd'hui en travaillant j'ai fait ma petite pause déjeuner j'en ai profité pour filmer la vidéo qui sort demain et qui sortira pour vous tout 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 bah sortira ben non elle est sortie déjà je vais pas y aller elle est déjà sortie si jamais vous voulez la voir je la mets dans le petit i je pense que c'est là le petit i parce que du coup c'est une une vidéo sur les sorties de cet automne qui me font super envie en vo voilà j'ai choisi dix livres qui me faisaient super envie pour la saison qui sortent en septembre octobre novembre donc c'est des livres un peu fantastique fantaisie mais mais quelques petits petites exceptions et dans deux semaines je ferai la même chose mais avec les sorties vf de septembre octobre novembre voilà donc j'espère que ce format ça vous plaira en tout cas moi j'adore j'adore faire ça j'adore regarder genre ce qui va sortir bientôt et les ajouter à ma louche liste là pou 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 ça ce sera en ligne il faut que je fasse le montage ce soir donc ce sera en ligne bref qu'est ce que je voulais dire d'autre je suis trop contente aujourd'hui j'ai reçu un message des éditions pygmalion donc c'est ça qui m'ont contacté parce qu'en fait j'ai participé à un concours et j'ai gagné un des lots de l'assassin royal yeah cette saga toute ma vie lisez là si vous l'avez toujours pas lu mais bon bref l'assassin royal il y a trois cycles de l'assassin royal moi j'ai lu le 1, le 2, j'ai lu le tome 1 du premier cycle mais j'ai pas terminé donc en poche il y en a six en tout dans le dernier cycle et en grand format c'est des intégrales du coup ils ont fait 3, enfin une trilogie et du coup là le premier lot c'était les 3 livres intégrales de la trilogie du dernier cycle donc ouais je suis trop contente parce que moi j'avais lu que le tome 1 en poche donc le tome 1 en poche c'est la moitié d'un grand format donc ouais je suis super contente c'est trop cool en plus ils sont trop beaux donc je vais pouvoir continuer cette saga de l'assassin royal clairement j'ai envie mais j'ai pas envie parce que c'est toute ma vie et que je veux pas dire au revoir au personnage c'est juste trop génial et j'adore la plume de Robin Hobb d'ailleurs je pense lire après les autres livres qu'elle a écrits qui sont dans le même univers mais pas avec les personnages des 3 cycles là sur l'assassin royal et j'ai un colis à les récupérer au point relais je pense que j'irai demain parce que là je suis en train de faire des colis donc du coup je vais terminer les colis aujourd'hui et j'irai les déposer demain pour que je regarde si tout le monde a répondu au message mais ouais du coup j'irai déposer les colis comme ça un petit peu moins je vais pas y aller juste pour un livre donc du coup je vais y aller demain avec mes petits colis et je récupérerai le livre que j'ai trouvé sur Vinted je suis trop contente il était pas trop cher c'était raisonnable parce que c'est un livre de la box je crois que c'est la our crate de août ou la ferry de août je sais plus et le livre me tente trop et donc voilà je vous l'ai trouvé sur Vinted et il était pas très cher donc j'ai craqué d'ailleurs je vous mets mon compte Vinted en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir un livre que j'ai en vente sur mon compte je récupère ça demain je parle depuis beaucoup trop longtemps donc je vais aller me remettre au travail et puis je vais continuer sur Kill Girls j'aimerais bien avancer je sais pas moi bah si je pouvais lire 300 pages après comme ça je serai à peu près il me restera plus qu'un tiers on sera vite fait je vous dis à demain à plus tard je sais pas trop enfin juste après en tout cas coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve le lendemain après midi donc il est mercredi le mercredi on est mercredi il est 17h je suis passé à la poste tout à l'heure et comme à chaque fois c'était voilà ils sont pas efficaces ils sont un peu popo enfin je sais pas ils sont pas très dynamiques quoi donc c'est à chaque fois c'est chiant enfin je passe beaucoup trop de temps là bas enfin bon bref j'aime pas y aller quoi bon du coup j'essaye d'amener le plus possible de colis en même temps pour éviter d'y aller tous les jours parce que avant j'y allais tous les jours ça me dérangeait pas parce que je sais que c'était efficace et que ça allait partir vite là je sais pas pour combien de temps chaque fois j'en ai donc je préfère y aller qu'une fois par semaine avec plusieurs paquets enfin pour pas y aller tout le temps parce que c'est pas possible c'est pas possible bref le bon point c'est que j'ai pu passer récupérer un colis que j'avais commandé sur vinted et je suis trop contente parce que c'est le livre de la how I cried d'août qui me faisait beaucoup envie parce que j'avais vu sur la chaîne de Nina Quill elle avait reçu la box elle avait commandé la box elle avait fait un unboxing et j'étais ah putain déjà de 1 la box elle avait l'air trop bien et de 2 j'étais trop de make parce que le livre avait l'air trop cool donc j'avais rajouté à ma wishlist et puis je suis allée voir sur vinted s'il n'y était pas par ça et je suis tombée déçue pour pas trop cher parce que des fois les éditions limitées là des box ça monte super vite les prix il y a des gens qui mettent ça mais des prix pas possible et là du coup ça va il est à 15 euros donc pour un hardback c'est le prix de toute façon le livre c'est bone crier's moon je vous montre il est trop beau donc là je sais pas si c'est spécialement pour cette version là mais il est tout bleu métallisé il est magnifique moi le bleu c'est ma couleur préférée donc clairement et les pages elles sont dorées regardez moi ça c'est trop beau et du coup ça m'a fait rire parce que la personne quand elle m'a quand la personne avait une tête quand elle m'a envoyé un message elle m'a dit ah mais c'est toi Camille du compte instagram j'ai vu qu'il est en anglais puis j'étais là oui c'est moi et oui j'étais reconnue c'est donc Sarah je vous mettrai son compte en bas il m'a mis une petite carte et regardez c'est trop mignon du coup je laisse dedans il y avait aussi la lettre de l'auteur enfin d'autrice et le livre dédicacé hop regardez comme c'est trop beau c'est beaucoup trop joli et il y a une belle carte aussi et chaque en tête c'est les fans de la ligne donc si j'ai bien compris il y a trois personnages dans cette histoire il y a Elles Elles faut que je regarde comment ça se prononce qui est la prochaine bone crier je sais pas trop en quoi ça consiste mais elle va devenir la prochaine matriarche et donc il y a un rituel de passage c'est qu'elle doit tuer le garçon qui lui était promis enfin pas qui était promis mais qui est son âme soeur en gros et donc c'est Bastia je crois et Bastia en fait son père est mort à cause d'une bone crier donc du coup depuis la mort de son père il cherche à se venger il y a aussi l'histoire de Sabine qui est la meilleure amie de Elles je sais pas trop avec quoi l'histoire mais ça a l'air bien cool je pense que ça va être une histoire Ennemis to lovers et hate to love ennemis qui deviennent amants amoureux je sais pas enfin bon bref voilà je pense j'en sais rien si ça se trouve non je me trompe je pense qu'elle se trouve elle finit avec Sabine j'en sais rien enfin bref voilà will see hein will see mais en tout cas il est magnifique et j'ai envie de le lire right now mais non je ne peux pas parce que je suis en train de lire so kill girl et j'en suis ici voilà donc j'ai lu tout ça il me reste 200 pages ça stagne là enfin il faut que je termine mais j'étais sans fin donc bref je ne sais même pas comment je suis en arrivée à parler de movie enfin bref so kill girls toujours de Claire Legrand qu'est-ce que je peux dire si cette lecture sans spoiler à part que j'ai hâte de le terminer parce que je ne suis pas ouf ouf emballée je ne sais pas c'est bof quoi bof bof je suis un peu déçue euh tu 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 qu'est-ce que je pourrais dire sans spoiler bah comme je vous avais dit la sœur de Marion a disparu donc Charlotte a disparu Marion a l'impression d'entendre des voix enfin c'est bizarre enfin c'est très bizarre enfin tout est bizarre là-dedans et puis après Zoé aussi elle découvre qu'il y a des choses louches elle découvre des choses louches parce que je ne vais pas vous en dire trop non plus donc on va dire juste elle découvre des choses louches et elle enquête en gros sur les disparitions de Charlotte et de toutes les autres jeunes filles parce que c'est toujours des jeunes filles au final et Zoé elle non pas Zoé Val elle est dans une situation que qu'elle regrette comment dire qu'elle a pas du tout envie de faire ce qu'elle fait elle est obligée par sa famille par d'autres trucs toujours sans spoil du coup je me demande si elle va pas retourner un peu sa veste j'en sais rien je ne sais pas il y a un peu un triangle amoureux je suis pas sûre mais en gros Val aime bien Marion mais Marion se rapproche de Val pour vous soutirer des informations en fait Marion et Zoé font équipe pour chercher la soeur de Marion donc Charlotte et comme elles sont persuadées que c'est lié à Val et bien Zoé dit à Marion t'as qu'à te rapprocher de Val vu que Val t'aime bien et donc c'est ce que fait Marion sauf qu'elle s'attache Val elle est trop amoureuse de Marion et je pense que c'est bizarre ça enfin bref elles sont toutes les deux sous le charme de l'autre mais en même temps elles sont pas dans la même team vu que Marion enquête sur Val donc voilà quoi en gros c'est Marion la gentille et Val la méchante quoi et je crois aussi que Marion et Zoé pourraient avoir quelque chose entre elles aussi donc voilà j'ai aucune idée de comment c'est terminé et il y a toujours cette ombre ce personnage maléfique et tout ce qui est plutôt intéressant et là on a un peu appris plus sur tout tout ce que ça venait etc et c'est super creepy donc voilà la créature elle me fait peur j'ai toujours pas continué mes deux autres livres donc celui-là non et malheureusement Red Scrolls oulala je vais me faire taper sur les voix par Emily mais j'ai encore rien lu ça ne va pas donc ce soir faudrait que j'essaye de le mettre à celui-ci voilà je vous dis à demain Hello je vous retrouve le lendemain on est jeudi là je sais pas trop quelle heure il est je fais une petite pause dans l'après-midi je crois qu'il est pas loin de 17h donc comme ça et je voulais vous faire un petit update lélu puisque je vais avancer dans ces deux là donc il me reste plus que 160 pages dans So Kill Girls et je suis contente parce que j'arrive presque au bout c'est pas que c'est laborieux parce que ça se lit extrêmement facilement et c'est des phrases qui sont courtes il y a beaucoup de dialogue enfin bref ça se lit très vite mais je suis pas super emballée par l'histoire malheureusement donc bon voilà quoi je suis un peu mitigée bah en fait je sais pas j'ai rien à lui reprocher mais juste que je suis pas emballée en fait donc voilà là je sais plus trop ce que je vous avais dit la dernière fois mais Val commence un peu à se retourner contre sa famille et la créature est de plus en plus forte en fait donc je pense qu'au bout d'un moment les trois filles vont se retrouver et vont devoir affronter cette créature donc je sais pas trop enfin ce que je pense hein ce que j'imagine mais j'ai plus pas su par contre j'ai commencé celui-ci enfin j'ai commencé j'avais déjà commencé le premier chapitre mais là je me suis rendue enfin je me suis arrêtée avant le chapitre 6 ça fait à peu près 60 pages il fait de pages lui d'ailleurs il y a ma page 345 bon les deux c'est des petits romans donc ça me change un peu j'ai l'impression ça s'évite quoi là je sais un peu plus de quoi il a en gros enfin c'est quoi l'histoire en gros donc comme je vous avais déjà dit on retrouve Magnus et Alec qui sont donc entre le tome 3 et le tome 4 de The Mortal Instruments si je me trompe pas qui partent un peu en voyage romantique en tête à tête pour apprendre à mieux se connaître et là ils sont à Paris le truc c'est que très vite il y a Tessa qui les rejoint parce que Tessa c'est un personnage qu'on retrouve dans la deuxième saga donc tout ce qui est clockwork princess tout ça tout ça donc c'est infernal devices les origines en français elle est là et donc elle les retrouve à Paris parce que Magnus est dans le caca tout simplement parce qu'il y a un culte qui s'appelle Crimson Hand qui voue un culte à Magnus et aux démons sauf que Magnus est là mais j'ai pas du tout de culte à mon en fait il y a une photo où on voit Magnus sur un trône avec des membres de sa congrégation et tout et il y a de plus en plus d'enlèvement de créatures enfin créatures je dis toujours créatures en français mais je sais pas comment c'est en anglais enfin en français en anglais c'est les downwilders donc tout ce qui est créatures de la nuit les fées, les loups, etc. et là il y a de plus en plus d'attaques et de meurtres en fait liées à ce culte et donc il faut que Magnus ben trouve un peu qui est à la tête de ce culte parce que clairement c'est pas lui en fait il a aucun souvenir d'être à la tête de ce culte même s'il y a une photo de lui dans des vêtements qu'il possède enfin voilà il se reconnaît sur la photo il a pas de souvenirs de ça et il doit faire ça en secret parce que si les Shadowhunters l'apprennent ils vont forcément l'emprisonner vu qu'ils vont pas chercher plus loin c'est lui à la tête du culte donc c'est lui qui organise tous ses meurtres, etc. et apparemment ça va les emmener un peu aux quatre coins de l'Europe cette histoire mais au final il y a quand même une intrigue ça va, c'est pas... bon ça va et ils doivent retrouver donc les Red Scrolls of Magic puisque je sais plus mais les personnes qui font partie du culte je crois qu'ils l'utilisent pour bloquer des démons ou quelque chose comme ça je vais continuer parce que c'est un petit livre donc j'aimerais bien avancer le plus possible cette semaine histoire d'en finir au moins un ce serait cool ce serait vraiment cool parce que là on est jeudi donc bon on va voir si j'arrive à finir ouais de toute façon là je vais en écouter un des deux je pense que je vais écouter celui-là en audio aujourd'hui parce que il me reste encore des bougies à faire c'est le dernier dernier batch enfin le dernier dernière fabrication de la boutique oui trop contente du coup je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire donc ça va me prendre sûrement aujourd'hui demain peut-être un peu samedi je sais pas de toute façon je vais essayer de bosser au moins dimanche parce que samedi on a 2-3 trucs à faire donc je pense pas beaucoup travailler samedi mais dimanche je sais pas j'espère avancer je pense qu'il va faire moche Clem il va sûrement jouer aux jeux vidéo donc je vais pas déranger grand monde à faire mes bougies mais je vais montrer ce qu'il me reste aaaah j'ai hâte de terminer mon dieu vous pouvez pas savoir et voilà les petites dernières donc j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop trop au final il y a eu de pierre j'en ai eu plus à faire que ça parce qu'il y a beaucoup de carrés et de ronds et en petit il y a que ça ce qui m'a permis de ranger un peu mon bordel j'ai enlevé tous les cartons qui traînaient ça ressemble plus à quelque chose je suis contente du coup je vous dis à demain je vais aller faire mes bougies et puis je vous ferai un petit update comme ça demain sur mes lectures si j'ai terminé ou pas un des deux livres je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain Hello on se retrouve on est dimanche matin ça y est c'est l'automne il fait tout moche ce week-end c'est pas grave ça m'a mis dans le thème de l'automne et j'ai beau je vous montre parce que j'ai tout décoré j'ai mis des petites lumières des petites décos et tout hier j'ai pas filmé parce qu'on a un peu couru à droite à gauche on a fait plein de petites courses pour la maison je vais vous montrer ça par contre on s'est pelé les miches comme jamais parce qu'ils faisaient genre 13 et on était juste avec un pull et c'est tout et on est sorti en ville comme ça donc voilà on n'avait même pas de parapluies ni rien donc bon aujourd'hui c'est coucouning dans la maison et je vais vous montrer des petites décos on est allé à l'action à la casa et après on est allé en ville je suis passée à saustreine grainée bon je dis comme ça saustreine grainée je sais pas comment elles se prononcent j'aime trop cette boutique et j'ai encore acheté des plantes oui les grébouilles a déjà commencé à les bouffer oui j'en ai trop marre j'en ai trop marre j'ai mis du poivre dessus pour pas qu'il ait envie de les manger mais bon je sais pas si ça a fonctionné donc on va tester parce que dès que j'ai le dos tourné va dans la chambre pour la bouffer voilà donc je vais vous montrer tout ça et on a aussi installé les luminaires pas trop tôt sauf que les lumières ça va pas l'ampoule qu'on a pris à action elle est jolie elle est avec on voit les comment ça s'appelle on voit l'intérieur et tout enfin c'est beau quoi le problème c'est que ça éclaire pas du tout donc pour qu'on reprenne des nouvelles et dans la chambre en fait avant les ampoules c'était des ampoules qu'on clipse et du coup nos nouveaux abat-jour c'est des trucs qu'il faut tourner enfin je sais pas qu'on s'appelle ça un abat-jour je sais pas comment ça s'appelle enfin bref et je sais pas si vous l'avez dit dans le clip d'avant mais j'ai terminé So Kill Girls je sais plus si je vous ai dit faut que vous allez voir ce que je vous ai dit parce que je me souviens plus bon je vous fais un petit tour des décos et des plantes et après je vous parle de So Kill Girls alors du coup les premières elles sont juste de l'autre côté donc je vais retourner l'écran voilà j'ai mis les petites guirlandes là et là c'est des bougies en fait elles sont connectées et en fait on peut changer les couleurs et on peut les faire clignoter on peut les faire en mode multicolore enfin bref je les ai mis les en attendant mais ça risque de bouger hop là ! c'est pas mal non ? c'est l'armagie de la télécommande ! pour la Bibli j'ai ressorti les décos que j'avais déjà donc la guirlande comme ça et puis il y a des petites bougies enfin des fausses bougies ça c'est des feuilles à l'intérieur je crois que j'en ai pris chez l'action le bocal je ne sais plus où je l'avais acheté je crois que je l'avais pris chez IKEA et j'aime trop c'est des feuilles en art et des petites billes et puis il y a un petit fantôme là il s'allume mais comme il éclaire pas trop je ne l'allume pas et regardez j'ai enfin rangé tous les poches dans la bibliothèque il reste ça en fait ça c'est les livres de Clem donc il faudra une autre bibliothèque pour les livres en gros plus philo philo et écho et trucs comme ça quoi enfin tout ce qui est essais là c'est les romans et voilà ! tout est rentré bon j'ai tout mis en vrac mais il faudra que je le re-range un peu par couleur donc voilà ! il faut que je vous montre l'ampoule qui n'éclaire pas on a mis la bajou je vous montre comment ça fait allumé voilà ! bon ok il fait jour mais ça n'éclaire pas beaucoup plus mais c'est celle où on voit les filaments là c'est joli parce que comme on voulait un truc couvert on s'est dit une belle ampoule ça serait pas mal ah sauf que non en fait en fait celle-là elle éclaire 20 watts j'en sais rien sinon dans la chambre alors qui ? j'ai rajouté cette petite plante comme vous pouvez constater Grébouille a déjà mangé un peu et j'en ai arraché deux parce que vous voyez il manque des bouts donc je les envie parce que ça énerve celle-là on a aussi pris ça un vase avec des fleurs séchées et une autre petite là qui est marrante les feuilles elles sont trouées on dirait je sais pas des fantômes je sais pas c'est bizarre et puis là pareil j'allume derrière voilà ça fait un petit coup sympa et on a acheté plein de cadres là bon il y en a qui ont déjà des affiches de danse qu'on avait déjà et il y en a des nouvelles enfin des nouvelles affiches qu'on va mettre des illustrations et tout que d'ailleurs je vais vous faire ça dans mon book haul de mercredi mercredi ce sera un book haul je vais vous mettre aussi les illustrations que j'ai acheté alors là oui c'est pour cacher la bordel de jean et puis il y a une autre petite guirlande ici voilà j'aime beaucoup ce coin donc moi j'ai un tapis comme ça et Clem il a pris un tapis comme ça sauf qu'on a pas fait gaffe mais il est trop grand ce qui dépasse mais bon c'est pas grave on l'a un peu caché sous le lit donc voilà et là bas jour il est comme ça sauf qu'il y a pas de il a pas de ampoule voilà mais bon ça ça devrait arriver après les lampes de chevet elles éclairent suffisamment donc bon mais c'est pas trop mignon j'aime beaucoup trop ce coin là trop contente ça rend trop bien donc bon je vais vous faire un petit update de Sokilgers donc du coup je disais j'ai terminé Sokilgers vendredi je crois euh je pense c'était pendant que je faisais les bougies j'ai terminé je suis bien contente d'avoir fini euh comme je vous disais j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire enfin du coup c'est un 3 et demi parce que l'intrigue était intéressante quand même l'histoire avec les créatures tout ça c'était vraiment cool par moments ça faisait un peu des vibes à la Stranger Things donc c'était trop bien euh franchement c'était cool le fait que ce soit 3 personnages féminins qui sont ultra badass euh la romance aussi tout ce qui est autour des questions autour de la sexualité et tout c'était vraiment bien abordé il y a des punchlines féministes de ouf ça fait grave plaisir surtout le personnage de Zoé elle a tout compris quoi euh j'adore et franchement ouais c'était une très bonne lecture sur ces points là mais je sais pas pourquoi j'ai pas apprécié plus que ça je m'attendais à aimer encore plus parce que tous les éléments qu'il y a dedans j'apprécie en fait mais je sais pas le mélange le mélange était pas optimal pour moi je sais pas pourquoi mais euh ouais franchement c'était c'était cool c'était beaucoup trop cool l'histoire était cool tout était cool mais je sais pas pourquoi j'ai pas aimé plus que 3,5 et j'avais envie d'avancer pour finir en fait mais pas dans le bon sens du terme en mode c'est trop bien faut que je termine non c'était plus en mode bon j'ai envie de passer à autre chose donc je vais me dépêcher de finir c'était cool mais je sais pas voilà et donc du coup je suis allée mettre ma note sur Goodreads donc sur Goodreads on peut pas mettre 2,5 donc j'ai mis 3 et en fait je me suis rendu compte que la note la moyenne c'est 3,7 donc en fait moi avec mon 3,5 j'étais dans la moyenne quoi donc voilà je me dis c'est pas que moi mais bon je suis contente de l'avoir lu quand même parce que c'est vraiment parfait pour la saison ça fait un peu peur enfin c'est ça te met dans une ambiance un peu spooky j'aurais pas aimé être sur l'île quoi parce que clairement il se passe des phénomènes c'est effrayant en plus il y a les disparitions là des jeunes filles voilà quoi mais non franchement c'était pas mal j'ai beaucoup aimé le tournant que ça a pris mais voilà il y a un truc dans la narration qui a fait que c'est pas passé plus que ça c'est très étrange donc je sais pas si ça vous arrive vous aussi d'avoir aimé un livre mais pas complètement sans savoir pourquoi alors que tous les éléments à l'intérieur sont top je sais pas est-ce que je l'ai pas lu au bon moment ou quoi j'en sais rien mais là c'est parfait pour la période donc je sais pas quand est-ce que j'aurais pu lire à un bon moment et j'ai avancé un peu dans tuc je suis rendu là je suis rendu page 95 chapitre 9 donc de The Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare et Wesley Shoe je vous avais dit dans le clip précédent que bah en gros il y avait une petite enquête parce que Magnus est apparemment à la tête d'un culte j'ai pas au courant et donc ils enquêtent sur ça et c'est plutôt pas mal et là ils sont partis pour Venise et il y a toujours bah des petites scènes de rapprochement avec Magnus et on sent aussi qu'Alec il a quand même des doutes sur sa relation même si c'est tout le début parce qu'il se dit ouais Magnus est immortel ouais Magnus il a vécu mille vies donc il est sorti avec mille et une personnes ouais je suis juste un un pauvre Shadowhunter lambda alors qu'il a pu sortir avec des gens de ouf donc voilà ça c'est un peu la partie qui m'énerve mais c'est normal parce que dans TMI au moment où c'est fait enfin celui-ci est écrit enfin dans l'ordre chronologique et bah c'est ce qu'il ressent en fait à ce moment là ça va passer après donc j'ai hâte de lire le tome 2 parce que le tome 2 il se passe je crois qu'il se passe à la fin enfin juste avant The Dark Artifices donc juste avant la saga Renaissance en français avec Queen Over and Darkness et tout et tout ça se passe juste avant et donc là ils sont déjà plus installés etc donc j'ai hâte de continuer et de voir un peu ce qui va se passer et voir la fin apparemment la fin est ouf j'ai trop hâte je n'oublie pas une rencontre au bord de l'autre Jenny Colgan j'ai avancé un petit peu je suis page 188 et c'est toujours un plaisir mais dès que je commence à lire Jenny Colgan je lis quelques pages et pouf je suis partie je ne vue personne je suis plongée dans l'ambiance elle a le don pour décrire les scènes de la vie quotidienne tellement bien qu'elle était transportée alors oui la vie quotidienne je la vis de tous les jours c'est pas ça le souci mais c'est qu'en gros là ça me paraît exotique parce que c'est sur une petite île perdue il y a les petits habitants enfin ils ne sont pas beaucoup l'héroïne Flora elle a ouvert un petit café où elle propose à manger et tout ça et c'est trop mignon et puis voilà il y a toute l'atmosphère de l'île qui fait nuit très tôt ou alors le soleil se couche jamais selon la saison et tout et puis voilà les animaux enfin bon bref il y a pas mal de trucs sur les cétacés bref quand j'ouvre ça au bout de deux minutes je suis complètement happée dedans et j'ai l'impression que autour de moi tout a changé je suis dans l'histoire c'est un truc de fou elle a le don pour me transporter comme personne donc voilà encore une fois je vous conseille le Jenny Colgan et j'ai hâte de continuer celui-ci donc je pense que je vais écouter ça en livre audio pour avancer un peu parce que je le traîne depuis un moment et le soir je pense continuer celui-ci de Jenny Colgan parce qu'en vrai ça se lit tout seul bon ben voilà c'était tout pour ce vlog j'espère que vous allez bien je vais m'attaquer au montage espérons que tout se passe bien et puis je vous dis donc à mercredi pour une nouvelle vidéo ce sera donc mon book haul du mois de septembre d'ailleurs je ne sais même pas ce que j'ai acheté au mois de septembre donc je regarde si ça se trouve j'ai acheté deux livres j'en sais rien je sais même plus et du coup il y aura aussi un haul des illustrations que j'ai acheté vu qu'elles sont quasiment toutes arrivées bon peut-être que d'ici mercredi elles seront toutes arrivées on croise les doigts il m'en manque deux bon sinon tant pis je vous les montrerai plus tard donc voilà donc ça sera pour le book haul du mois mercredi je crois on sera le 30 donc c'est parfait c'est pas fait exprès en plus mais c'est parfait sinon moi je vous dis à demain enfin à demain pour vous à dimanche prochain pour un nouveau vlog comme d'habitude bye